Claps de fin à Roland-Garros Porte d'Auteuil, lors de la finale au maçonné, dimanche 11 juin Sur le cours central Philippe Châtrier, le serbe Novak Djokovic, 3, affronte le norvégien Kasper Rud, 4 Alors que le premier espère empocher un 23e titre du Grand Chelem, le second entrevoit une première victoire dans un tournoi majeur Dans les tribunes, Hugh Grant, Tony Parker, Elsa Silberstein ou encore Mike Tyson ont été aperçus En outre, Jean Dujardin et son épouse, Nathalie Péchala, ont été photographiés main dans la main devant le photocale Pour l'occasion, le comédien avait revêtu un polo lacoste bleu, un pantalon chino couleur crème et une paire de chaussures bateaux assorties De son côté, l'ancienne patineuse avait opté pour un total look blanc très old money Elle arborait un polo et un pantalon en flare Pour accessoiriser sa tenue, la jeune maman portait une ceinture et un sac en cuir camel Avec ses looks très old school, le couple était parfaitement assorti Supérieure à supérieure à Jean Dujardin, Alison Paradis, Tony Parker C'est l'amour à Roland Garros Une joyeuse famille depuis leur rencontre en 2014, les deux tourtereaux sont inséparables Ensemble, ils sont les heureux parents de deux fillettes, Jeanne, 2015, et Alice, 2021 La petite famille vit loin du tumulte parisien dans les Hauts-de-Seine En mars dernier, l'interprète d'OSS 117 indiquait « Je vis un peu à l'écart de Paris, à Saint-Cloud, donc je ne me sens pas oppressée par les fans » Le couple tient, en effet, à préserver son jardin secret Nonobstant, en mars dernier, l'acteur s'était laissé aller à quelques confidences sur son rôle de père dans 7 à 8 À 30 ans, on est sur soi, on a envie d'en découdre, on cherche à se prouver des choses et les enfants en pâtissent forcément Analyser celui qui est déjà papa de deux enfants nés en 2000 et 2001 Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Jacobi Demoreau